Sous-titres par Jérémy Diaz Comme ça on voit le nom des ennemis Il est costaud lui C'est un ennemi en 4 parties Je pense que comme tous les ennemis en plusieurs parties Il y a une partie principale Que si on la détruit ça tue tout le monstre Je vais laisser le truc parce que ça permet de voir Attendez Je vais sauvegarder quand même parce que Je continue après C'est juste qu'au cas où je loupe un truc Oula Attendez Désolé il y a un petit bug sur mon écran Du coup Euh On va étisser la tente On va sauvegarder Et ben C'est long Juste au cas où il m'arrive une couille Voilà Et normalement là il faut absolument un barrette Sinon vous loupez en fait La meilleure arme de barrette Voilà il est là Si vous l'avez pas Euh Si vous avez pas barrette dans l'équipe Le coffre n'apparaît même pas Donc ça c'est un truc de pute mais Euh Score manquant voilà C'est manuscrit absent En version Euh Il est très puissant Donc c'est sa dernière arme Donc Euh Comme d'habitude croissance en AP nul Voilà Bref Allez c'est parti C'est vrai qu'on pourrait résumer les combats maintenant A Bouriner Merde Bouriner les Les ennemis avec Les invoques Voilà on se retrouve face à Ojo Ça fait longtemps qu'on veut lui casser la gueule celui-là Il l'appelle l'échec ouais Parce qu'il avait essayé de faire un clone de Zephyroth avec hein Ça fait vraiment plaisir de retrouver le jeu avec une vraie traduction Et pour rappel il concentre l'énergie du canon pour le donner à Zephyroth Et pour rappel il concentre l'énergie du canon pour le donner à Zephyroth Parce que je vous rappelle Zephyroth c'est le fils de De Ojo et de Lucretia hein Dommage les Votages sont plus forts que l'Amérique Dommage les Votages sont plus forts que l'Amérique C'est le stéréotype du scientifique complètement taré Donc là la musique de Genova Donc là il s'appelle Ojo Et il invoque des trucs Donc ça c'est pas bien ça met les deux barrières Plus hâte à tout le monde Ça c'est ma vocation Alexandre Ou Alexander Son eversion Qui fait des dégâts de type sacré du coup Seule attaque du jeu je crois Qui fait des dégâts de type sacré Du coup euh Si vous voulez vous protéger contre le sacré Faut absolument avoir ça Pour l'associer à l'aimant Alors je ne connais pas les faiblesses Mais normalement ouais c'est bon Je ne connais pas le temps Bien Oh Onne le pas Parce que vous voulez Seule à l'aimant Tu peux faire des dégâts de type sacré Dommage les Votages Est-ce que tu peux faire des dégâts de type sacré Tu peux m'aimant Ah il a plusieurs phases hein. D'autrement il s'appelle Ojo Hérétique. Il a deux bras. Bon il va être C confus, j'espère qu'il va pas être C sur Claude. C'est bon. C'est bon que je vais pas utiliser. On va utiliser Asteroid. J'utilise pas le feuille de la tabonde parce que c'est de la triche. C'est trop facile je trouve. Je mets un peu de suspense dans le combat quand même. Donc ça leur fait rien hein. Je vous rappelle que barrettes et de feu ont un ruban donc. Ils sont insensibles à quasi toutes les altérations d'état du jeu. Bien sûr faut viser la tête c'est comme Dracula. Dans les Castlevania. Putain il fait vraiment des dégâts de merde. J'ai dû changer son arme à Tifa. J'ai joué un combat assez cool donc. C'est pour ça que j'utilise pas des magies trop puissantes. C'est pas fini. Combat en 3 phases celui-là. Forme de build team. En fait il y a énormément d'altérations d'état mais quand on a ruban il nous fait plus rien quoi. C'est l'équipe optimisée. Ouais il a rien à voler, c'est bien ce que je pensais. Le truc attaque x2 là qui devient attaque x4 quand on est... Ça devient attaque x4 quand on augmente encore d'un niveau la métairia. C'est une des meilleures métairias du jeu parce que ça va être de faire 4 attaques donc c'est des gros dégâts quand même. Mais gratuitement en plus, ça coûte absolument 0 MP donc c'est vraiment cool. Bon allez on va lui faire quoi cette fois-là ? Fracture allez ? Pour varier ? Ah bah non il est mort. Oui il est pas très dur hein. Normalement quand vous arrivez là vous avez... Enfin ça dépend si vous faites l'histoire d'une traite, il peut être chiant. Si vous n'avez pas de ruban. Il faut juste se protéger par les altérations d'état et normalement vous le faites facilement. Voilà, là j'ai gagné une métairie volée parce que j'ai monté la métairie volée au max. Donc il faudrait que je la change après. Voilà on a enfin réussi les gars. Il nous reste 7 jours pour sauver le monde. Tranquille. Je pense que lundi on va McDo. Mardi KFC. Non je... En plus que des bonnes idées de malbouffe. Non le truc c'est que là il faut que tout le monde baise avant de mourir. Il reste que Tiffa hein. En moins pas Yuffie parce que c'est un peu dégueulasse quand même. Alors... Je rigole hein bien sûr. Je rigole. 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 Et ne rigole. Disiez-le. ... Sous-titrage MFP. Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501